Et on continue... Cadavre... Pointe, ça sert à quoi ça ? Artisanat les plus lourds... Ah, d'accord, c'est des munitions. Alors, la détection de l'ennemi. Alors, je crois que ça aussi c'est nouveau, parce que maintenant, en fait, on a une jauge. Avec l'oeil, là, en fait, ça va jouer comme une jauge et ça va augmenter. Et après, une fois que c'est plein, l'ennemi nous a vus. Donc, en théorie, genre, on pourrait faire ligne droite et... Juste se faire voir un tout petit peu et après avancer, quoi. Pas se faire... Pas alerter tout le monde. Je crois pas que ça s'était comme ça dans le premier. Je crois que si on passait la zone rouge, bah, en gros, on était spoté, quoi, direct. Donc là, on a une tourelle légère. Et on a ça. Avec 1200 de vies, 20 d'armure... Donc, ouais, on va éviter ça. Alors, écran d'arrivée à la fiche. Réseau de défense automatisé à Aegis. Statut prêt. Entrée de commande. Alors, condition de rempli de trucs d'intello. Je sais pas. On peut faire un truc. On peut sûrement, peut-être, prendre possession de la tourelle. Et détruire le robot. Enfin, ça m'étonnerait parce que le robot a l'air d'être extrêmement résistant. Mais voilà. Désactiver la défense. Ok, parfait. Go, 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 go ! Pas un coffre ? Quelque chose ? Non. Ok, parfait. Là, on est une porte. Objet dissimulé et perception. C'était quoi, ça ? Certains objets sont dissimulés. Ah oui, ça, j'en avais parlé. C'était pareil dans le premier. Donc, ouais, ça, c'était dissimulé. Mine à fragmentation. Des amorces, l'explosif, l'échec, requiert explosif niveau 1. Et elle aussi, elle a pas ça niveau 1. Donc, on peut désactiver le générateur pour la porte. Ok, très bien. On a une porte et on a une caisse d'armure. Alors... Est-ce qu'on peut juste passer par là ? Hop là ! Trop fort. Trop, trop fort. Alors, c'est un pistolet mitrailleur de niveau 3, dégâts 8 à 10. C'est mieux que nous ? Ouais, 4 à 7. Ah oui, c'est mieux que nous. x6, c'est là x4. Quoique c'est mieux... Est-ce qu'il n'y a pas écrit le dégât général en fait ? Genre... Dégâts par seconde. Critique x 1,7... 1,8 pardon. 4% de réjet. Pémétration 0. Basic 65%. Portée 12. Voilà, c'est mieux. Là, c'est que 4 balles mais c'est de 8 à 10. Donc, on peut faire ça. Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est elle... Require arme automatique niveau 1. Je me demande si elle peut l'utiliser ou pas du tout. Ah non non, elle peut l'utiliser mais euh... Voilà, elle a maintenant précision moins 10%, 100% de probabilité critique. Ouais, c'est vraiment, elle ne sait pas l'utiliser quoi. Mais du coup, on pourrait lui donner ça en backup si jamais il faut vraiment à tout prix tuer quelqu'un en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors, on peut lui donner les deux pistolets mitrailleurs, comme ça il n'a pas besoin de recharger. Mais honnêtement, je ne pense pas que ça soit utile. Par contre, le crochetage ici... Ah voilà, c'est ce que je voulais voir. Alors, si les compétences de votre squad ne sont pas à la hauteur, la force brute peut fonctionner. Pour casser une porte, taper sur un ordinateur... Rapide, appuie sur contrôle, certains objets comme les ports, les chambres fortes et les murs de glace peuvent exiger des types de dégâts précis pour être détruit. Ça marche. Par contre, est-ce que ça ne va pas faire venir le robot ? Armure d'éclaireur, très bien. Donc, nous on a zéro armure. Donc, armure plus 3, Blastron niveau 2, conçu pour protéger contre l'ennemi le plus dangereux du Colorado. Ouh, c'est joli ! Et on peut l'enlever, normalement. Ouais, on peut mettre... Ça, c'est l'équipement de base, en fait. C'est notre tenue de base. Waouh, elle est stylée l'armure. Putain, les reflets de ça. Donc ça, c'est bien. On a des requêtes. On a quoi, c'est quoi ça ? Ça, c'est du fumigène. Créer un nuage de fumée persistant qui dissimile quiconque se trouvant à l'intérieur. Augmente considérablement de son esquive. Oh, c'est bien, ça. Euh... Mine de frag... Intéressant. Je vais faire une sauvegarde rapide. Je me demande... Je sais plus s'il y a des touches pour les sauvegardes. Il faut que je regarde ça après. On peut voir si on peut tirer là-dessus. J'imagine que ça donne pas d'expérience. Ouais, donc on peut détruire les choses. Ça marche. Euh, 9 mm, on a 200 et quelques. Donc elle, elle a 36 balles. C'est bien du... C'est bien de ça. Du 30-06, ok. On va faire attention à ses balles. A elle, pour elle. On va partir tous les deux. Rangers. Prasadi. Il a pris attention aux hostiles qui m'a battu. Mais ces bâtards sont encore là-bas. J'ai trouvé un spot pour hunker et vous donner des couvres. Quand vous êtes là. Mais je suis froid. Ça va être généralement sur vous. Bonne chance. Et s'il vous plaît. Ça marche. Feuille d'inscription. Donc on a eu ça. Probabilité de coût critique. 3%. Euh... Pour lui. Parce que elle, elle a déjà de base. Elle fait déjà extrêmement mal. 75% de base. Lui, c'est 65%. Puis elle fait extrêmement mal. Donc à la limite, on n'a pas besoin. Pour le moment, on va dire que les ennemis n'ont pas assez d'HP. Elle va tous les one-shot, je pense. Ok. Donc ouais. C'est quoi ? Des cellules d'énergie. Ah oui, c'est vrai qu'il va y avoir des... Des armes à énergie aussi. Trousse de secours, mais il faut... Ok. Il suffit. 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 Ça marche. Ouais. On va sauvegarder. Hein ? On va sauvegarder. Parce que là, ça... Ça fait un peu peur. Il suffit. On va tenter des voix rogue, des rires et des tirs de roquettes. Au revoir. Je pense qu'on est un peu obligé d'avancer. C'est parti. Là, ça va être un combat... Ouais, ouais. On va pas pouvoir l'initialiser nous-mêmes, en fait. Ah, damn it. Ça a l'air comme on a tué tous. Je pense que le fun est terminée. Oh, wait a minute. Peut-être pas. Comment ça ? Comment ça ? C'est parti, Heartlander ? C'est autant de fun que c'est de faire des gens longues. Je me sens bien que le sang de la vie d'un. C'est bien que le sang de l'un. 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 Je me sens bien que le sang de l'un. Il aime quelques-uns. Il aime quelques-uns. Il aime quelques-uns. Ah. Ah. Mais d'accord ça, je n'ai pas celui que le sang de l'un. Un peu plus tard. Tu n'es pas à parler avec moi, tu assholes. Je parle avec toi. Et j'ai terminé de parler. Le deluge de l'air est venu. Et je suis le harbinger. Et ça commence tout ici, petit p'tit, ce que je fais pour toi, ce que Dorsey va faire pour tout le colorado. Alors, déjeuner tout ce que tu veux. N'importe qui. Il parlait trop de toute façon. Ok, on a un ami. Ok, alors. Alors, elle, elle est là. 4 et 4. 102 HP. Ils ont tous 102 HP ? Oh la vache. Ok. Ils ont tous 102 HP. Ok, parfait. On va voir si ça touche ça. Ok, parfait. Ça touche. On va voir si ça touche. Ok, défense. Euh, elle, on va la mettre. Euh... Ah, elle peut tirer. C'est très bien. On va les mettre en défense. On va les mettre en défense. Parce qu'ils sont pas en couverture pleine. Donc, euh, on risque de se prendre des gros dégâts. Il est parti. Ok, très bien raté. Ok, ok. 15 de dégâts, le débat. Ça c'est bon à savoir. C'est 15 de dégâts. C'est pas le bon effet. 57%. C'est que 57%. C'est un peu la merde. Là, il faudrait que je m'avance. Là, il n'y a pas de protection, évidemment. 46%. 76%. Ouais, mais du coup, j'aurais pas de protection. Là, on a un récipient, apparemment. Je sais pas, je pourrais tenter le tir, honnêtement. Ah, mais attends, t'as du... Je vais voir. 35 et 45. On pourrait lui balancer une grenade. Hop, pardon, pardon. Comment on annule la... 3, pardon. Très bien. PA insuffisant. On va faire ça. On pourrait garder les PA pour le tir d'après, mais elle est pas protégée pleinement, donc honnêtement j'ai pas envie. Ok. Ok, il a 13 HP, il devrait m'ouvrir. Ok. Evidemment, c'est pas des renforts. Evidemment, c'est pas des renforts qui viennent, c'est pas pour nous. Enfin, c'est des renforts pour eux. Ok. Ok, défend. C'est pas ce qu'on fait. Merde ! Ok, il est mort du DOT. Très bien. Est-ce que je pourrais... Le grand c'est combien ? C'est 4 PA. Ça marche. Très bien. Recharger c'est combien de PA ? 4 PA pour recharger. J'ai envie de... De conserver mes PA, mais... Enfin c'est 1 PA, non c'est pas suffi. Je vais se mettre en défense. Toi par contre, tu peux conserver. T'es en full cover. Ça devrait bien se passer. Ok, très bien. Oh la vache. Oh, il y a un mêlé ! J'avais pas vu ! Ah bah... Ça a tué l'autre ? Ah non, il l'a là. Ok, très bien. Qu'est-ce que c'est passé ? Mission, ok. Ok, très bien. Ah, il a plus de PA, je crois. Oui, c'est... Ouais, c'est beaucoup de PA. Euh... Toi tu vas jouer et après... Taper, c'est ça ? Non, enfin... Je veux dire, tu vas bouger... Enfin, tu vas taper... Et après tu vas te prendre le dot. Donc en fait, il faut le tuer. Tu viens... Donc tu viens de louper ton tire. Donc tu viens de louper ton tire à 72%. Putain, on va se prendre des dégâts pour rien là. Wow. Bon, on s'est pris juste une requête au final. C'est pas très grave. On s'est... On s'est pas pris le coup de mêlé plus la requête. Oh mon dieu. Euh... Votre jauge de frappe est pleine. Vous chargez votre... Ça c'est nouveau par contre. Vous chargez votre jauge de frappe chaque fois que vous réussissez une attaque. Chaque type d'arme possède une frappe unique. Une attaque spéciale puissante qui peut renverser le cours d'un combat. Ok, sur le bouton frappe, en bas, accéder à la puissance. F, ok. Donc ça c'est quoi ? Chargez cette capacité avec votre attaque et envoie un torrent mortel sur une vaste zone. Apparemment, t'as qu'une balle. 57%. 57%. Honnêtement, j'ai envie de balancer des grenades moi. Lui me fait chier en fait. Faut le tuer lui. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi, hein. Comment ça marche ? Ah, d'accord, ok. Ça marche. On va faire ça. Là, ce qui est con, c'est qu'on est un peu merdé. Il fait chier. On se prend des dégâts. Voilà. Pas grand chose. Bon, du coup, on va garder ça. On va pas... On va pas... On va pas... On va pas l'utiliser. Très bien. C'est quoi cet effet qu'il avait ? Euh... Est-ce que... On va charger. Normalement, on devrait être bon, j'imagine. Commandement. Ok. Oh putain de merde, quoi. Alors... Gagner un niveau. Ça marche. Ça va, t'es... Alors, acquérir des points de compétences. Oui. Ça va, t'es en vie ? Voilà. Obusite. Précision. Ok. Vous revenez de loin. Elle n'a pas arrangé votre santé mentale. D'accord. Ok. Elle a été réanimée directement parce que le combat s'est arrêté. Euh... Du coup, compétence. Alors... Chaque passage reçoit des points de compétences et des pensées à améliorer ses compétences. Non. Au départ, améliorer une compétence ne coûte qu'un seul point de compétence. Mais plus son niveau est élevé, plus le coût augmente pour dépenser votre point effectué. Ça marche. Alors du coup... Ou alors, on pourrait lui apprendre autre chose. On a trois points de compétence. Alors le truc, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est garder des points de compétence pour voir de quoi on a besoin plus tard. Genre en garder, en rabais quoi. Euh... J'ai bien envie de faire ça moi. C'est deux points. Moi j'ai bien envie de faire ça pour le moment. Enfin, après, si on augmente les compétences, là on aurait quoi ? On aurait... Ok. Ah non, je sais pas. Pour l'instant, je dirais bien de ne pas bouger. Après les stats, je crois que les attributs, je sais pas comment on en récupère. Ouais, bon pour l'instant on va rester comme ça. On verra ça. Merde. À chaque fois, je mets pause par là. Attends, j'ai vu des... Comme ça. Ah, peut-être un médic. Il nous faudra un médic. Mais bon, j'ai pas envie de trop me... M'éparpiller dans les points. Donc, pour l'instant on va dire qu'on n'a pas de médic. Il n'y a pas d'autre caisse ? Pour l'instant on va dire qu'on n'a pas de médic. Mais après il nous en faudra. Il y avait quand même des coffres... Pardon, des cadavres à fouiller. Ah bah oui, du coup il y a... Ouh ! J'aime dire qu'on a récupéré un lance-requette. Require explosif 1. On a la classe. Dégâts d'énergie, de feu et de froid et d'explosion des armes élémentaires ignorent complètement l'armure adverse. Ces trois types de dégâts élémentaires sont énergie, feu, froid, explosion. Les ennemis sont souvent vulnérables à certains dégâts élémentaires et résistent à d'autres. C'est un peu gros quand même. Bon, le combat s'est plus ou moins bien passé. Allez, on va parler à toi. Major Vera Brassad. Sous le majeur s'exale entre les doigts et les boyaux gliss entre les doigts sanglants. C'est un bon travail de finir avec ce dégâts. Vous trouvez-vous d'autres survivants ? Belle est un bon enfant. Merci. Vous faites... ... bien. Maintenant... ... ... je suis pleading... ... tout le monde de la peau. Nous devons... ... pour aller vers la plage de 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 Peterson. ... et soutien le Patriarche, n'importe quoi. Nous faisons cela et le Patriarche envies aux rangers de l'Arizona. Nous ne nous... ... et les rangers sont foutés. ... et ça me donne à l'ordre secret. Quand nous avons entendu du Patriarche, le General Woodson a envoyé une équipe avancée à Colorado, ... guidée par Angela... ... la mort. Mais elles ont été sombres. Nous devons... ... les trouver. Qui est Angela ? ... partie de la squad de la plage de la plage de la plage de la plage de Cochise 20 ans. ... ... qui est... ... qui est toujours vivant. ... ... elle a presque mort sur une mission à Californie, mais... ... elle a trouvé son chemin à la maison. ... ... je ne peux pas croire qu'ils ne vous ont dit pas de lui en trainant. ... 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 Je me demande si on n'aurait pas pu l'avoir. Oh putain, on va devoir prendre. S'il faut, on vient de passer à côté d'un personnage. Ah, c'est chiant, ça. Alors, elle a une armure d'éclaireur. Elle a un pantalon d'éclaireur. Déjà, on va mettre le pantalon à l'huile. Et là, elle avait quoi ? Elle avait un fusil d'assaut. Ok, on va lui mettre le fusil d'assaut. Pénétration 4. Ok. Et après, elle a une armure en plus. Et le lance-roquette. Eh, des munitions de 30-0-6. Enfin, on va mettre l'animation de longue distance. Et les munitions utilisées exclusivement dans les fusils de précision. Ok. On va mettre des compétences. Genre, toi, t'as quoi ? T'as arme automatique et commandement ? On va dire que tu es un soin aussi. Premier soin. Premier soin. Premier soin. Annulier, modification. Ok, ça marche. Ok. Après, on a quoi ? On aurait eu commandement en plus. On va garder ça pour le moment. On va garder ça pour le moment. On aurait pu peut-être la sauver. C'est un peu embêtant de se dire ça. C'est un peu embêtant. On va mettre un peu embêtant. Hop. C'est un peu embêtant. Ok. On va mettre un peu embêtant. Eh bien, s'il te faut enlever etc. On a un truc là. Ok. Ok. On a un truc là. Ok. Ok. vu elle on peut la spécialiser aussi dans l'explosif parce qu'elle aurait un sniper et genre un lance-roquette ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être un concept. L'lance-roquette c'est combien de PA pour les utiliser ? 6 PA c'est pareil. Je me demande si balancer des roquettes ça compte que sur les 3 PA qu'elle peut avoir en plus. Alors explosif ça sert à quoi ? Réalisation des explosions, dégâts d'explosion, désarmer les mines, les pièges. Et à couvert. Ok ça marche, on les met 2. Très bien. Et du coup, si je fais ça... Alors soin 37%, si je change 35% et elle peut pas l'utiliser. Donc on ferait jeter ou utiliser un objet sur soi. Euh non. Comment je fais utiliser ça par lui, mais sur quelqu'un d'autre ? Donc là elle a un soin. Ok cool. Ça marche. Donc ça fait un régène ce truc. Sympa. Je ne pouvais pas faire mieux moi-même. Merci. Alors, on t'a ou fixe son regard d'acier, puis agite la queue et signe d'impatience. Tu aurais bien une gratouille. Renvoyer les services tant que rangers sont plus requis. Revenons à la mission rangers. On va le gratter. Il y a des passages bizarres dans les Westland à chaque fois. Personnel, animal, amical d'oxygène. Alors, attends. Alors, constitution. Major Tom, 4 armure, 2 points de dégâts. Ouais non, c'est bon, on a le chat. Taux de frappe, 2% quand il vaut mieux sortir les griffes qu'un pistolet. Par contre, ça ne sortir qu'avec une trousse de secours ou par un docteur. Une trousse de secours ou par un docteur. Trousse de secours. C'est à soigner les blessures ou les personnages ciblés. Ok, c'est bon. Bon, ben voilà. On a un chat avec nous. Qui a 95 points de vie et 2 armures. C'est bien. N'importe quoi. C'est n'importe quoi ce jeu. Ah, par contre, il faudrait bien... Ça va me garder la partie. Je voudrais bien regarder si on a une sauvegarde rapide. Chargée. Sauvegarde autour. Ouais, non, non. Je voulais voir si on pouvait la sauver, mais c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Allez, c'est bon, on avance. On va pas revenir sur nos choix. C'est bon. Qu'est-ce que les délues en sangre ? Arrondons-yels ! X- X-Xerrat's dead ! Ils il ont bousé ! Il a disparu comme un theeau ! Quoi ? Non ! Non ! Si je m'envoie de qui ont fait ça ! L'on a mort ! C'est mort ! Faut faire attention, il faut bien que ça soit chargé parce que là on serait allé au combat sans avoir les armes chargées. Faut faire attention qu'il n'y ait pas de... Ok ça marche, je crois que c'est la fin. C'est quoi ce poids américain à Tesson ? Boîte de concert, on peut encore boire dans cette canette mais ça aura le goût du tétanos. C'était ça ? Major Prasad ? Ils l'ont pris ? God damn it ! Fuck this place ! Fuck it ! On n'a pas sauvé la femme, mais en contrepartie on a récupéré un chat. Moi je dis ça se vaut, ça se vaut. On a récupéré le Major Tomcat, c'est pas mal. 3, quand il y avait 50. Cold Logic dit que je devrais t'entendre. Que il n'y a pas assez de vous pour faire le travail en main. Ouais, je m'adonne s'il compte le chat. Ce ambush d'Orsie c'était ma faute. Et je vous remercie plus que des explications et des apologies. Alors, ici c'est quelque chose de plus tangible. Les Dorsies n'ont pas juste attaqué vous. Ils ont attaqué ma ville. D'accord. C'était celui qui a essayé de fermer notre prison. Si vous voulez une vengeance pour ce qui a été fait pour vous. Il est votre. Dorsies. Ok. Alors... Tuez le Dorsies avec plaisir. C'est votre prisonnier à vous de l'honneur. Alors commandement. On croit à la justice, pas à la vengeance. Je voudrais traduire en justice. Ouais. Alors on va faire les gentils au début et puis on va voir un peu ce qu'il se passe. Oh... Civilisé. Sur ceci, on sauve des débats pour ceux qui ont été déroulés. Dorsies. Mais si c'est ce que vous voulez, je vais présenter l'homme au Judge Watkins. Il toujours suit le law. Je voudrais vous apporter tous des Dorsies à justice. Et peut-être, avec votre aide, je dois. Pour ça, laissez-moi répondre auxquels de vos besoins. Tu parles très lentement, tu rends fou. Tu parles extrêmement lentement. On va essayer de faire ami-ami avec les gens de pouvoir, les gens de puissance, qui peuvent nous donner du ravitaillement, des armes et tout ça. Après, quand on est en mission, on va dire que s'il y a des balles un peu qui partent à droite à gauche, qu'on fait des bavures volontaires, on fera ça. On l'a déjà fait en plus, on a déjà achevé Lod qui ne voulait pas monter. On a potentiellement pas pris le point de soin avant de parler à Lod, donc on l'a potentiellement tué aussi. Enfin voilà quoi. Ça arrive, ça arrive. C'est nouveau ça. C'est bon. 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 C'est bon, rangers. Je vais toujours mettre des feuilles. Les deux de mes meilleurs attendent pour toi, Darius Kwan de Marshal et mon ami Sergei Gretsky. Allez les voir. Je vais en venir quand je suis terminé. Je vais en venir ici. Il n'y a pas de sudden moves autour du Patriarch. Le Royce Land 2 quand on est arrivé au camp des Rangers. Je vais retenir un espace, me retenir. C'est bon avec toi ? Ça va. Ça va vous bien sûr. Je vous remettrai un moment, au plus tard. Oh, je suis encore résolée. Vois chercher ton pied avant que je revienne à mon pied. D'aujourd'hui ! Je suis en train de me demander si on devrait pas... Qu'est-ce que c'est l'introduction à l'inventaire ? Oui merci. Accès aux options des objets. Vous pouvez effectuer un clic droit sur n'importe quel... Oui oui je sais. L'inventaire, voir les stats de vos personnages. Vous pouvez effectuer les clics gauche sur le bouton statistique. Dérivé dans l'écran de l'inventaire. Ah afficher les stats, d'accord. Les armes vous êtes désassemblés, les pièces détachées à l'aide du démontage. Si vous avez une compétence marchand d'âge très faible, vendre les pièces peut vous rapporter plus auprès des marchands et vendre les armes elles-mêmes. L'avantage, ramasser les pièces vous donne une chance d'obtenir des mods d'armes lors du démontage. D'accord. Afficher les stats. Armes secondaires, modifier l'arme, démonter, d'accord. Euh... Ouais, ouais, ouais. C'est assez de ranger un symbole. C'est pas trop difficile. Ah, je peux la mettre là, ok. C'est marrant. Donc lèche-cul, niveau 1. C'est un... Vous pouvez sentir l'information. Je ne peux pas penser comme vous. Euh, au niveau 3, on gagne quoi ? Ah, trousse de secours, trousse de suture, antidote. Niveau 2, c'est quoi niveau 2 ? Rien. Ok. On peut mettre niveau 3. Ouais. Elle... Après, au niveau 3, on va gagner quoi ? Vire moi, vous avez un talent de son nerf pour transformer les animaux en meurtriers. Hum, intéressant. Après, là, on a la recette d'artisanat déverrouillée. Donc elle pourrait faire des balles de 30-06. Et après, explosif, on a quoi ? Euh... Récupération de bombe. Quand on sait ce qu'on fait, les mission adversaires, ce n'est qu'un outil de plus. Hum, ça peut être intéressant. Et elle peut faire des frags. Est-ce que les grenades... En fait, à notre niveau élevé de jeu, difficulté super élevé, ça pourrait être intéressant en fait. On est fou de vie. Ouais, d'accord. J'aurais peut-être pas dû me soigner en fait, parce que quand on est rentré, on a été soigné. Euh... Parce que je me rappelle que... Oui, des fois... Enfin, surtout au début, vu qu'on n'a pas des très bonnes armes. Euh... Les lances-grenades... Enfin, des grenades et tout ça. Les explosifs en général, ça va vraiment nous sauver. Donc pour 96 de ferraille, on peut faire une grenade. Là, on pourrait faire une utilisation de la boue acide. Et on peut faire des trousses de secours et des trousses de suture. Très bien. Ok. Je pense que ça peut déjà nous aider. Et elle, on va lui mettre... Ça. Ouais. Je pense. Ok. 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 Allez voir les mains. Il n'y a pas de Celle de Leroy. Bienvenue, rangers. Je suis Marshal Darius Kwan, et ce je vais Sergei Grzéry. C'est ça ? Bienvenue, rangers. Benz à voir des choses vraiment margués. Parmiiksles. Parmiqueswise ici ces dernières jours. Dorsi a nous aussi... Il a été dans le cinéma de Colorado et a m'a influencé beaucoup. Il y a beaucoup de gens. Les situations sont sous contrôle maintenant, généralement. N'ai aucune idée ! Quelque chose aurait dû être déclenché l'ancien système de sécurité. Le problème c'est qu'il y a des robots angriens qui gardent le computer qui les déclenche. Comment vous les déclenchez, c'est votre appel, votre base, vos règles. Oui, des alarmes de bruit et tout. Courteuse de la Patriarche. Nous pouvons parler d'une fois qu'on a un petit peu de paix et de calme. Ok, donc tu veux que j'aille défoncer les robots. Oh la la, c'est con parce qu'on a pas grand chose contre les robots en fait. On a pas de dégâts supplémentaires et tout. Bon après on a des grenades. Et un lance-roquette. Ok, alors c'est parti. Vous voulez pas venir avec nous les mecs ? Le computer security is up those stairs. You can shut off the alarm from there ! Toujours vérifier s'il n'y a pas des coffres et tout. Ça pourrait nous aider. Bon, c'est parti. Bot serviteur. On peut peut-être leur parler. Alarm, alarm, alarm. Alarm, alarm. Alarm, alarm. Alarm, alarm. L'alarmement. Il est important. Vous êtes assis, vous êtes assis, vous êtes assis. Vous êtes assis, vous êtes assis. Si vous êtes assis, vous êtes assis. Ou vous êtes assis. Cette base n'est plus utilisée depuis des décennies où on les garde pendant tout ce temps. L'HQ. Sommé rangers de l'Arizona. Une unité ayant succédé au corps d'intègre de l'armée des Etats-Unis. Sommé les représentants du gouvernement. Ordure sournoise. Système informatique... Ah, c'est elle qui peut nous donner ça. Système informatique aurait bien besoin d'une maintenance et département informatique nous envoie. J'ai envie de faire ça. Bonne nouvelle. Aucune mise à niveau n'a eu depuis 110 ans. Les serviteurs attendent vos réparations et votre départ imminent du complexe gouvernementale. Ok. Donc on peut... Euh... Cool. Euh... Ça vous fait rien si on prend ça ? Ça vous fait rien. Ça marche. Par contre, je vais voir un peu ce qu'on a régulé. Ouais. Alors, on a une armure plus 3. Après, j'ai un coup de collecte très bien. Et là, on a quoi ? Armure 4. Là, c'est armure 3. Donc, armure 4. Et là, on a... C'est classe. Ah ! Et là, il faut de la force. 4 de force. Armure 6. Ouais. Et si on n'a pas la force, on se tape à moins 1 en point d'action. Ah ! Il va falloir aussi de la force pour les grosses armures. Ok. Bon à savoir, ça. Bon à savoir. Ok. On commence à avoir la classe comme ça. Sympa. Au moins, on est résistant. On a déjà une armure si on récupère un nouveau ranger. Terminé avec vieux et poussiéreux. Mais lorsque j'appuie sur le bouton, l'alimentation il prend en vie. Pour la première fois, depuis des années, l'ordinateur émet des bips et des ronflements. Le démarrage de mes salles d'alerte de sécurité clignote à l'écran. Là. Commande vie. Désigner un nouveau commandement. S'installer en tant que commandement. L'appareil foyer se déclenche au-dessus du moniteur. Ah oui, c'est vrai qu'avec un casque et tout, ça va être bien de prendre des photos de nous. Comme on a reconnu, elle a l'air de sécurité annulée. Yeah. Elle a... Elle a tapé dans ses mains ou quoi ? Après combattre, les robots sauraient pu nous faire de l'expérience. Mais bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je ne sais pas si jamais. Mais l'honneur, il y a eu des ronfants que je suis sur mes derniers pieds. Lies, bien sûr. Mais apparemment, mes enfants de mes chers croient et ils ont commencé à faire de nouveaux plans. Alors, vous voulez être protégés quand ils attaqueront dans le devenir d'assassins. Donc, les coups, on les arrête. Essayer de négocier avec vos enfants que ça paie. On va demander ça. Protection ? Vous pensez que j'ai besoin de protection ? Ouais. Stop trying to be smart and listen. I'm not worried about my children defeating me rangers. They won't. Not even liberty. What worries me is the destruction they'll wreak as they fail. They'll tear my land and my people to shreds. They'll burn everything I've accomplished to ash. You could maybe send these guys to the war. Because, given their weapons, they should do extremely bad. Well, in short. That's why they have to be stopped before they can start. That's why you, rangers, have to find them and bring them home to me ASAP. Okay. So, we'll bring the three boys. And when I say bring them home, I mean bring them home alive. They're my blood. Kill them and we'll have a problem. Ohlala. Oui, oui, ça va. Et s'il est impossible de ramener vos enfants en vie. You've already done the impossible by making it here. I trust you. Find a way to make it possible. Now, let me tell you where they are. Ah ouais, donc si jamais... Ils veulent pas se rendre et qu'on finit par les tuer, autant pas revenir quoi. C'est cool. Victories hold up in Aspen. Valors, under the protection of the Gippers in Denver. And Liberty raising an army against me... Somewhere out on the Eastern Plains. Anything else you need to know ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Alors... Tout évidemment, vous devez avoir beaucoup de personnes compétentes en couvert à toi pour faire appel à nous pour vous occuper de vos enfants. Divided loyalty. That's why. I trust my guards, but they don't leave my side. Ever. Everybody else... Everybody else is making plans for when I'm gone. The 100 families, the Gippers, the Marshalls... They're all out for themselves. And they know my kids would make good figureheads. Give them some legitimacy. Any Coloradans I send to bring Vic, Val, and Libby back home might think they'll get a better deal elsewhere. But not you. I'm the only one who can save your people. Nobody else can get supplies to Arizona before they starve to death. That's why it's you who's doing this. You've got the only loyalty that works. The loyalty of self-interest. Hmm. Not bad. It works. Not bad, the answer. Of course. Now, if you want a chance to impress me and maybe get a little payback, that call I got outside was from Sheriff Daisy, the head of the Marshals in Colorado Springs. She's having trouble rousing some Dorseys who have been holed up in the Garden of the Gods since their raid fell apart. Why don't you go give her a hand? Show us what the Rangers can do. Cacky! Cacky is good. As long as you can back it up. Ok, on a eu de l'expérience. Je sais pas si on a monté de niveau, je crois pas. C'est quoi, c'est... Ah c'est pour partir. Apparemment on aurait aussi un véhicule dans celui-là. On l'a déjà vu, enfin on est déjà venu et tout ça. Mais je me demande si on peut l'utiliser en combat et des trucs comme ça. Je sais pas, on va voir. Ah si, on a des niveaux. Journal de mission. Alors, type de mission. Les missions principales font avancer l'histoire. Les missions secondaires sont les quêtes optionnelles. Vous recevrez une mission principale, faites comme des rats. Votre prochaine étape devrait donc être en mobilité au Sheryl Daisy, au centre-ville, couloir de Spring. Je me demande s'il y avait un journal de mission dans le deuxième. Alors, faites comme des rats niveau 2. Après c'est du 9, 17 et 19. Mission secondaire, 0. Mission terminale, ça marche. Parlez au Sheryl Daisy. Ok, on a des attributs en plus. Partir du niveau 3. Ranger gagnera un point d'attribut par niveau. Améliorer un attribut coûte toujours 1 point. Les attributs sont la sorte de toutes vos stats vitales. Vous pouvez vivre plus longtemps, pouvoir plus vite tirer, plus juste ou frapper plus fort. Il faut avoir les attributs pour ça. Ok. On a de la compétence en plus. Premier soin. On va gagner quoi là ? Certains préfèrent la compétence aujourd'hui. Peut-être envie d'augmenter animal, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres animaux. Donc pourquoi pas. Et après on a un fusil de précision pour qu'elle fasse des balles de 30-06. Ça peut être intéressant. Et après, là... Alors, intelligence. Un peu critique. Coordination, il faut combien pour une action supplémentaire ? Donc ça serait au niveau 4. Enfin, 2 points de compétence en plus. D'attribut, pardon. On va peut-être attendre. La portée du commandement lui naître. Bonus de récompense de mission. Bonus d'expérience. Lui, on va augmenter encore le charisme. Mais l'autre, pour le moment, on va attendre. Quoi que... Le truc, c'est qu'on pourrait attendre, parce que de toute façon, résistance aux effets de statue, c'est pas vraiment important. Le plus important, c'est d'avoir le point d'action supplémentaire. Donc je vais attendre de voir quand elle a un deuxième point, et on mettra les deux points directement. Parce qu'on peut peut-être changer d'avis entre-temps. C'est ça que j'ai en tête, en fait. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai bien envie d'augmenter encore le premier son. Commandement... Je vais avoir une deuxième point. Peut-être le commandement alors. Bonus d'allié boosté, boss tué, 10%. Voilà, on va mettre ce commandement supplémentaire. Et armes automatiques. Très bien. Alors, introduction à la fabrication. Recette découverte 30-06. Peu-même, grenade. Donc voilà, maintenant, on peut faire les... Entre découverte... Est-ce que c'est un objet à la liste ? Interface de fabrication. Ok. Maintenant, on peut faire les 30-06. Voilà. Donc ça c'est bien. Ça a l'air d'être des grosses balles de sniper, donc ça va être bien pour nous. Sinon, on peut faire du 5-56, du 7... Ok, parfait. On est bon. Et on a le chat avec nous. On a le coffre. Très bien. Wow. Mode d'armes et armures. Vous trouverez des modes d'armes et armures dans les terres désolées. Installer un mode améliorer l'équipement sur lequel il est attaché. Mais une fois installé, il ne peut être retiré. Pour installer un mode, un de vos membres d'escouade doit avoir un niveau nécessaire de modification d'armes, modification d'armures. Ça marche. Modifier votre équipement. Ouais, bon ça on verra qu'on pourra le faire parce qu'on ne peut pas le faire pour le moment. Alors, on a un lance-flam. Armure low niveau 1. Bien. Calibre 45. On a des combustibles pour le lance-flamme. Encore des grenades. Point courbé. Les anneaux métalliques peuvent être fixés sur votre arme pour améliorer les transferts de mouvements durant votre mouvement. Dégats plus 2. C'est sympa. On a micro médic. Mode d'armure. Monté sur un blastron. Petit boîtier complète. C'est un traitement médicaux avec des données vitales détaillées. Bonus de soins 10%. Armure plus 1. C'est bien ça. Après on a un pistolet mitrailleur de niveau 1. Cloueur. Munition de clous. Baignant dans l'huile. Semi toxique. Même une égratignure peut vous tuer. Quoi ? Armure ratex. Ça c'est l'armure lourde. Quoi ? Semi toxique. Munition de calibre 9mm. Mais pourquoi semi toxique ? Capitile de munition 24. Pénétration 2. Ok. Je sais pas. Est-ce que c'est parce que... Est-ce que c'est parce que... Non mais c'est ce qu'on avait non ? Au début. Bah non mais laisse-moi. C'est moi qui... On peut parler au chat. J'ai l'impression que vous fiez sans regard d'acier. J'ai vite l'accueil. C'est une impatience. Revenons à la mission. C'est quoi ? Ah c'est des bureaux qu'on peut... Il y a un bureau qu'on peut crocheter apparemment. C'est quoi ? Ah c'est des bureaux qu'on peut crocheter apparemment. On peut parler aux robots. Ok bip bip. Ça marche. Peut-être que les robots viendront nous aider si jamais on se fait attaquer dans la base. Il y a des trucs comme ça aussi. C'est quoi ? Oui. Ah d'accord. D'accord. C'est quoi ? 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 Donc ça c'est vous. Ah ! Réentraîner. Ah c'est cool. D'accord. C'est sympa. Nouvelle recrue. D'accord. Point display 6. Donc c'est là qu'on va choisir. Ah on peut personnaliser aussi ? Couleur de recrutement 0. Vous voulez vraiment recruter ce personnage ? Oui. Ah et là on fait notre propre personnage. Bah merde alors ! Ouais attends, retour. Je peux faire retour ? Voulez-vous vraiment quitter la création ? Genre annulée. Genre annulée. Nouvelle recrue. Parce que là les mecs ont l'air d'avoir des armes différentes. Genre lui par exemple. Docknail. Médecin de combat. Arme explosif. Arme lobe. Premier soin. Premier soin on va pas avoir besoin. Alors lui expert en explosif. Modification d'armure. Explosif. Arme lourde. Après je pense pas que je vais personnaliser d'autres personnes. Parce que enfin on pourrait le faire. Mais je pense que je vais juste prendre des gens. Comme ça qui sont déjà fait. L'attaque ou arme de poing mécanique. Modification d'armes. Modification d'armes ça peut être pas mal. Fusil de précision. Premiers soins de survie. Gros durs bagarre. Truc d'intello. Arme automatique. Ordure sournoise. Science étrange. Arme de poing. Réparation de grippe. Pistolet laser. Je sais pas quoi prendre. Ça peut être sympa ça. Avec un... C'est quoi ça ? Un lance-flammes ça ? C'est un lance-flammes. Arme lourde. Arme lourde. Explosif. Modification d'armure. Ça peut être pas mal ça aussi. Et après... On peut pas de... Joueur d'action d'entrée squad. Ok. Et là on peut plus rien faire maintenant. Ok. Et là on peut plus rien faire maintenant. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Et après ça... On peut plus rien faire. Et après ça... On peut plus rien faire. Si tu l'empresses, peut-être qu'elle va vous couper avec des spécialistes pour la base. On peut plus rien faire. On peut plus rien faire. C'est tout ce qu'il nous fallait. Merci pour l'info. Euh... Un sec. Ah merde. Pardonnez-moi pour le dire. Mais je pense que les gens vont avoir besoin de autant d'aide dans le domaine que vous allez ici en HQ. Donc... Qu'est-ce que j'ai rejoint votre squad ? Au moins jusqu'à ce que vous trouvez vos pieds. Ouais ? Qu'avez-vous à nous proposer ? Je sais cette ville comme la main de ma main. Et cette ville me connaît. C'est moi. Mon temps dans les marshals signifie que j'ai des connexions et des informants confiés partout. Plus, j'ai un coup sûr et un décent épuisant. Et, même si ce n'est pas mal que mon privé de dire ça, il y a des places autour d'ici où ces choses peuvent venir en place. Great. Je suis à votre disposition. C'est un décent épuisant. Hum... Laissez la route. Ha ! Si vous voulez remarcher sur les pieds, ils vous laisseront tomber. D'accord. Compagnon 2. Parce qu'il ne va pas compter jusqu'à 6 personnes. Jusqu'à 4 entre eux. Des recrues de rangers. Ok. Donc, ça va. Le mec, il compte comme un compagnon en plus. Ha ! Eh ben ! Voilà. On est déjà à 5. On a des points à mettre. Et moi, j'ai chaud. Je vais faire une petite pause. Et après, on revient. ... ... ...